Bonjour les amis et bienvenue au rendez-vous des passionnés de Counter-Strike, l'actu CSGO Made in Cafardinho. Prenez place, mettez votre petit like, votre petit commentaire, il y a pas mal de sujets intéressants cette semaine et surtout Vitality qui va rentrer dans la compétition l'ESL Pro League après l'échec un petit peu des IOM Katowice. On espère qu'on va rebondir, en tout cas selon les déclarations un petit peu d'Apex, de Néo, le CEO de Vitality, rien d'alarmant. Et surtout, il y a Jax qui va faire son entrée chez Vitality et donc Vitality sera français pour les ESL Pro League et ça, ça nous fait extrêmement plaisir. Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site malaxesgo.fr où je référence tout le meilleur matos. Alors on va commencer déjà par une super nouvelle, nouveau record encore une fois de Counter-Strike qui bat son propre record et qui ne cesse d'augmenter un petit peu, de croître sa masse de joueurs en simultané et ça c'est une super nouvelle. Et même CSGO, le compte officiel, s'est targué d'une petite réponse et désormais le pic viewer c'est 1.339.000. Voilà, la semaine dernière c'était 1.320.000 et donc on a ramassé encore 20.000 personnes au passage. Et surtout Counter-Strike qui vient s'exprimer sur le sujet. Voilà, parce qu'on pose la question comment c'est possible qu'après plus de 10 ans d'exploitation du jeu, il ne cesse de battre ses propres records et encore une fois de croître son audience sur la compétition mais également au niveau maintenant des joueurs. J'ai ma petite réponse d'ailleurs là-dessus. Je vais vous énumérer ma théorie, vous allez me dire ce que vous vous en pensez. Et donc CSGO ils disent Et ça, je suis totalement d'accord. Voilà, CSGO est un jeu très simple et donc il est très facile de le comprendre en quelques secondes à peine dans ce qui se passe un petit peu dans le gameplay. Et pourtant, les amateurs et les super professionnels du jeu savent qu'il faut une vie entière pour maîtriser absolument tous les sujets et qu'il y a un plaisir, voilà, un plaisir un petit peu sur chaque élément du jeu qu'il y a à maîtriser. Que ce soit sur les one-taps, que ce soit sur les spreex, que ce soit sur les rafales, sur un move, sur un call, sur un jeu de stuff, voilà, ne serait-ce qu'un read, quelque chose. Go, hey, boum, tu mets le rune et tout, t'es trop content, on va pas se le cacher. Et donc CSGO, eh bien, ça fait extrêmement plaisir. Et pourquoi, selon moi, il y a comme ça une croissance un petit peu des joueurs ? Eh bien, déjà, il y a une nouvelle caisse qui fait son apparition. Et étant donné que dans certains pays, désormais, il est interdit de dropper des caisses, machin, de les ouvrir et ce genre de truc, eh bien, tout simplement, il y a des bots. Voilà, il y a des gens qui payent des bots pour rester sur les serveurs de la communauté et à la fin, espérer dropper ces caisses-là. Et donc, ces caisses valent quelques centimes et quelques euros. Donc, si vous en dropez des centaines, vous savez très bien que le marché des skins, on va en parler en plus juste après, est en train d'exploser. Il y a ces gens-là qui viennent, mais c'est pas que ça non plus. Il faut dire la vérité. Valorant a mis un gros coup de pied dans la fourmilière sur CSGO, mais il y a des gens qui sont partis sur Valorant et qui reviennent à CSGO, voire des gens qui ont découvert Counter-Strike via Valorant parce que c'était leur premier FPS pour certains. Peut-être qu'ils y ont pris plaisir. Ils ont découvert le jeu tactique FPS 5v5, bombes plantées, les terreaux, les anti-terro et tout. Enfin, en tout cas, tous les principes de jeu qu'il y a sur CSGO. Et donc, forcément, vu qu'on les met en concurrence et qu'on en parle assez régulièrement, que ce soit moi ou que ce soit nombreux créateurs internationaux, je pense que les mecs, ils s'y sont mis un petit peu. Et donc, forcément, ça fait venir une nouvelle fanbase sur Counter-Strike. Moi, en tout cas, j'en suis absolument convaincu. Je reçois pas mal de messages, que ce soit sur mes différents réseaux sociaux, de la part de la communauté me disant, « J'ai tes découvertes sur Valorant, je te regarde aussi sur CSGO maintenant. » Et ça fait extrêmement plaisir, sachez-le. Et j'ai l'inverse aussi, des mecs qui sont sur CSGO, qui, entre guillemets, sont lassés un petit peu de Counter-Strike, mais qui jouent plus à Valorant, mais qui continuent de suivre la scène CSGO. Et donc, vous voyez qu'il y a un mélange un petit peu de ces communautés-là. Et donc, ça tire, en tout cas, le meilleur. Et donc, Peak Viewer, 1 339 000 joueurs en simultané. Plus d'un million quotidien maintenant de joueurs sur Counter-Strike. C'est une excellente nouvelle. Deuxième excellente nouvelle, là, je tiens à remercier du fond du cœur, et vraiment avec la plus grande sincérité, ma communauté, et en particulier Rémi, qui nous a offert des places pour le Major. Et il les a offerts à deux de mes modérateurs de la chaîne Twitch. Regardez un petit peu, et donc on s'est targué d'un petit tweet comme ça, de la part de Majid, voilà, qui viendra donc au Major jeudi. Deux places à titre gratuit, offerts par un cafardigne. Donc, s'il y a des gens qui ont pris des packs pour la semaine, et peut-être vous travaillez, peut-être vous êtes à l'école tel jour ou tel jour et tel jour, et que vous voulez les offrir parmi les membres de la communauté ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, sur Twitter, sur Discord. Essayez de, voilà, et qu'on les redistribue. C'est avec grand plaisir qu'on ira en communion un petit peu à cet événement, je pense. Counter-Strike Major à Paris, c'est quand même historique. Et donc, oui, j'y serai, et oui, je ferai plaisir à tout le monde en vous rencontrant. Et si vous n'avez pas de place, je pense mettre en place un truc genre devant le Bercy ou quoi, je ne sais pas s'il y a un McDo, s'il y a un truc à côté et tout, qu'on puisse aller se capter, manger un petit bout tous ensemble, un kebab, un truc et tout, avec grand plaisir. Pour ceux qui me connaissent depuis des années, vous savez très bien que je suis allé à la Paris Games Week une multitude de fois, que j'ai offert des restaurants, des McDo à plein de gens et tout ça, et que je me ferai un grand plaisir de réitérer ça encore une fois, peut-être un petit vlog, un truc. En tout cas, ne vous inquiétez pas, il va se passer des choses. Rendez-vous au Major, qui viendra, qui ne viendra pas, dites-moi si vous, vous en ferez partie. Qui veut des nouvelles de Neymar, un des meilleurs joueurs du monde footballistiquement parlant, mais aussi sur CSGO, voilà, il crame le jeu 24h sur 24, il est blessé. Moi, en tant que Marseillais, bien évidemment supporter de l'Olympique, on s'est fait casser la gueule, voilà, Mbappé nous a détroussé, victoire pour vous, bon, ce n'est pas grave, on va se contenter de la petite victoire en Coupe de France et de votre élimination. C'est notre lot de consolation, les gars, vous avez l'argent, vous avez l'effectif, on vous fait kiffer. Maintenant, parlons Neymar et parlons Counter Strike, parce qu'on l'a retrouvé, Neymar, je l'ai retrouvé. Voilà, les enquêteurs de Counter Strike ont mené leur petite enquête et ont trouvé donc des traces de Neymar qui se ronge au jeu 24h sur 24, voilà, sur Faceit. Voici sa fiche, tous les jours, il s'enchaîne 3-4 games par jour, on le sait, c'est un passionné de Counter Strike, il est allé au Major au Brésil, très certainement qu'il sera au Major à Paris. Est-ce que vous, vous en ferez partie, dites-le moi, moi je serai sur place, rencontre avec les abonnés, bien évidemment, vlog et ce genre de choses. En tout cas, voilà, Neymar est sur Counter Strike, il se la donne, voilà, il a un vrai amour pour ce jeu-là et ce genre de choses. Peut-être qu'on pourra le rencontrer à Paris, ça me ferait extrêmement plaisir, je sais pas. Moi, en tout cas, je vais avoir des accès, ce genre de trucs. Et si j'ai moyen de faire une petite photo, un truc, même en tant que Marseillais, je le ferai quand même. On va pas se mentir que ça reste un joueur de classe mondiale et qu'il faut respecter le talent dans chaque individu. Mais à l'EloM quand même. Mais à l'EloM, pas beaucoup quand même. On s'est fait péter la gueule, la compte Paris, c'est chaud. Pourquoi est-ce que vous ne m'écoutez pas ? Il y a quelques semaines, j'avais donné encore une fois la vidéo sur les hitbox avec le pay to win et ce genre de choses. Et je vous avais dit, achetez les agentes. Ça commence à se savoir, il commence à y avoir des multitudes de vidéos qui en parlent et ce genre de choses. Moi, j'en avais parlé en septembre 2022. Et je vous en ai parlé il y a quelques semaines, encore une fois pour vous alarmer, pour acheter les skins en question qui ont des hitbox avec des gabarits plus petits de 5 à 15% en termes de volume et donc qui vous permet d'être moins hit tout simplement. Et donc le prix de ces skins a complètement explosé. Je vous en avais parlé déjà pour améliorer un petit peu votre gameplay entre guillemets mais surtout en termes d'investissement. Parce qu'on le sait, la stabilité des prix des skins sur Counter-Strike est absolument phénoménale. Vous le savez, je suis un passionné de CS, je suis un passionné des skins. J'en collectionne pas mal, j'investis dans certains. En tout cas, je souhaite avoir certains pour essayer de les chiner et de les conserver dans mon inventaire pour bien évidemment espérer qu'ils bumpent. Et là, regardez, le prix des skins est en train de exploser monumentalement. Voilà, ça explose de fou. On est à plus de 50 euros pour le skin. Là, c'est le Daryl Miami avec la Rolex en or. Voilà, pour ceux qui aiment bien les skins, quand vous avez un beau couteau, des belles paires de gants. Moi, je l'ai justement, celui-là. C'est le plus plébiscité déjà esthétiquement mais également parce qu'il a une hitbox plus petite de 13%. Voilà, sachez que sa tête est plus petite de 13%. Donc, on est difficilement touchable avec ce skin-là. Pareil avec ce skin CT là où c'est des mecs, des gendarmes sous-marins ou je ne sais quoi. Et le Number K également avec la podca sur la tête. Lui aussi, il est en train d'exploser mes amis. Il coûte à peu près 35-40 euros. Alors qu'à la base, les skins d'agents valent vraiment pas grand-chose sur CSGO. Il y en a qui coûtent quelques centimes, quelques euros. Les plus chers, parce qu'ils étaient beaux esthétiquement, valaient entre 8 et 10 euros. Aujourd'hui, c'est vraiment x4, x5. Et je pense que ces prix vont encore continuer d'augmenter. Attention, tout peut se barrer du jour au lendemain si Valve met à jour tout simplement les hitbox. à savoir, voilà, parce que ce problème est connu depuis 2000... Je vous le dis à la louche, depuis 2016-2017. On est en 2023. Valve n'a toujours rien fait. Donc, voilà. Pour les investisseurs, pour les passionnés et surtout pour ceux qui veulent un petit skin sympa, que ce soit esthétique ou que ce soit... Bah, pour tirer un avantage sur le jeu, il faut vous y mettre, les frérots. Il faut vous y mettre. Et surtout, petit lien dans la description, Skin Baron, c'est moins cher que Steam et je touche une commission. Voilà, c'est pas un sponsor, mais c'est un lien d'affiliation que j'ai depuis des années. C'est un site que j'utilise moi-même pour acheter des skins, pour revendre mes skins, pour les cash-out, etc. Vous le savez très bien. Jamais été déçu de ce côté-là. Donc, continuez de me soutenir. C'est grandement apprécié, les amis. La qualification pour le major à Paris a eu lieu, en tout cas, le format online. Il va y avoir le format offline, c'est-à-dire la LAN. Voilà, en physique, ce sera le RMR. Ce sera à Copenhague, au Danemark. Et habituellement, Valve couvre les frais de transport, d'hébergement, etc. aux équipes qui s'y qualifient, mais avec un certain plafond. Ça a toujours été, historiquement, 5 joueurs et un substitute, un remplaçant, un sixième joueur. Ce sixième joueur, historiquement, n'a jamais été utilisé. Ça a toujours été le coach qui le prenait. Et donc, aujourd'hui, étant donné la professionnalisation un petit peu de tout le circuit Counter-Strike, aujourd'hui, les équipes, on ne va pas se le cacher, sont équipées de fous malades avec 5 joueurs, un substitute, un coach, un analyste, un manager, et ce genre de choses. Donc, les équipes, entre guillemets, prennent de plus en plus de place. Et donc, forcément, il devrait y avoir plus de frais. Et Valve s'en fiche complètement. Ils veulent toujours conserver le 5 joueurs, un substitute, pas plus, parce que c'est des transferts internationaux, bien évidemment, frais d'avion, d'hôtel, sur place, la bouffe, et ce genre de trucs. Ça représente quand même des millions d'euros pour chaque événement. Rendez-vous compte. Et donc, la communauté a crié ce genre de choses. Et sachez que Blast va couvrir les frais supplémentaires pour justement faire venir leur coach et ce genre de choses parce qu'en gros, tout le monde a dit « Mais comment ça ? Valve, ils ont toujours payé pour le coach. » Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Il y a eu un petit quiproquo là-dessus. En réalité, ils n'ont jamais payé pour le coach. Ça a toujours été entre guillemets 6 personnes, 5 joueurs plus un sixième joueur et pas forcément un coach. C'est juste qu'aujourd'hui, ça se professionnalise de plus en plus et qu'il y a du staff technique beaucoup plus imposant. Voilà, toutes les équipes aujourd'hui ont un coach, un coach assistant, un analyste, un psychologue, un coach sportif, un coach mental, un diététicien, plein de trucs comme ça pour justement la vie commune et tirer le meilleur et être le plus productif sur chaque joueur en tout cas. Donc, bonne nouvelle. Blast a répondu présent là-dessus et donc va couvrir ces frais-là. Il quand même, j'ai envie de dire qu'il se démarque sur les organisateurs de tournois étant donné que CSGO est un format « open ». Je dis bien « open » entre guillemets parce que ceux qui suivent mes vidéos, vous savez très bien que pour moi, c'est du flan. Mais autour des organisateurs, en tout cas, c'est le cas, il y a ESL, il y a Dreamhack, il y a ESEA, il y a Faceit, il y a Blast, il y a Gfinity, il y a E-League, il y en a plein. Et donc Blast, on le sait en termes de production, de divertissement, de show, de scénographie, etc. Ça a toujours été quali de fou pour les équipements mis en place pour les joueurs. Ils ont toujours été au top du top et ils sont plébiscités par les gens de la scène, par les amateurs de la scène mais également par les spectateurs. Et là encore, on voit bien que la démarche elle est excellente, tout le monde s'est plaint, les mecs ils prennent l'argent, ils vont payer les frais d'absolument tout le monde, c'est une super nouvelle. Pour la qualif major, d'ailleurs, on connaît bien évidemment les Européens qui s'y sont qualifiés avec uniquement représentants français, avec des joueurs français parce que Vitality, ils ne sont pas français mais il y a quand même Zewoo et Apex qui vont nous représenter en joueurs français mais également Falcon avec KennyS, NBK, Body, etc. qui s'y sont qualifiés. Je parle bien de la qualification physique. Bien évidemment, ils ne seront pas encore au major mais la qualification du RMR, il y a également celle asiatique et il y a eu l'obtention de nouveaux slots en tout cas pour le Moyen-Orient et ça c'est une première nouvelle donc c'est pour ça que je voulais m'exprimer là-dessus. Peut-être qu'on va voir un développement au niveau de l'Afrique moi en tout cas je l'espère, je sais qu'il y a énormément de pays africains francophones qui suivent mes vidéos notamment le Maghreb mais je pense aussi à l'Afrique noire et ce genre de choses notamment je ne sais pas moi Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, plein d'endroits où ça peut parler entre guillemets français un petit peu et ils pourraient le suivre. Alors on attend bien évidemment un développement plus important de ces pays-là notamment autour des équipements, des accès à internet, des stadiums, des LAN et ce genre de trucs pour justement j'ai envie de dire jouir du mieux possible un petit peu tout l'écosystème de l'e-sport et en tout cas c'est là où ils sont en retard mais pour le Maghreb les pays d'Afrique du Nord et ce genre de choses normalement il n'y a pas de soucis donc on attend bien évidemment des qualifications et des tournois internationaux pour ces régions-là c'est ce qu'on espère tout ça pour revenir sur le fait que la qualification asiatique voici les équipes qui vont y participer qui prendront place début avril avec justement un représentant syrien voilà donc la Syrie et ici avec justement deux joueurs européens Doc qui est que vous connaissez qui est néerlandais qui a participé à des tournois en France non pas en France en Belgique mais c'était francophone c'était la Louvare notamment je l'ai éliminé de la LAN alors là pour ceux qui se rappellent avec Epsilon c'était aux alentours de je crois 2018-2019-2020 par là c'était une ou deux fois il est venu en tout cas ça a été un super gars j'ai joué avec lui et tout j'ai même fait des vidéos avec lui sur Faceit où je tombe avec lui c'est un super gars croyez-moi il comprend un petit peu le français et également Lobanjika voilà qui est un joueur de FPL et donc 3 Syriens pour avoir l'obtention du slot bien évidemment donc ça leur permet un petit peu de se mêler j'ai envie de dire au meilleur niveau européen qu'il peut y avoir sur CS et on espère qu'ils vont y aller attention c'est du costaud les vrais favoris pour le slot asiatique en tout cas qui englobe également l'Australie sachez-le c'est IHC voilà les Mongols Greyhound les Australiens et également Taillou les Chinois voilà imaginez le retour d'un slicker Taillou China No.1 on espère bien évidemment Vitality va rentrer dans la compétition la semaine prochaine pardon début marque enfin c'est pour la Pro League en tout cas et il y aura Diax qui va faire son entrée et ça moi ça me fait extrêmement plaisir parce qu'on récupère un petit peu cet état d'art français donc pour l'ESL Pro League pourquoi ? parce que Dupré si vous avez pas suivi mes précédentes vidéos où j'en parle Dupré est mis sur le band temporairement parce qu'il a un congé paternité entre guillemets donc uniquement pour le slot ESL Pro League après pour le RMR donc la qualification major Vitality revient sous étendard européen et Dupré refera son entrée pour ceux qui ne le savent pas donc la Pro League a eu lieu toute cette semaine sachez que c'est un format interminable moi ça me dégoûte sachez que ESL me dégoûte sur leur format c'est abominable à suivre une semaine t'as une poule l'autre semaine t'as une autre poule l'autre semaine t'as une autre poule et c'est des formats interminables avec des BO3 des lower brackets et le last chance voilà donc ça veut dire que si t'es éliminé t'es vraiment éliminé de l'élimination de l'élimination eux leur but pour ESL c'est faire du cash money faire du cash flow comme toute entreprise bien évidemment mais là je pense que c'est au détriment des spectateurs et au détriment un petit peu du burn out et de la production excessive j'ai envie de dire de compétition pour les joueurs parce que ils jouent que des BO3 winner bracket si tu tombes ou si tu gagnes tu continues de jouer ou tu vas en lower bracket et si tu perds encore en lower bracket il faut remonter le last chance et ce genre de choses c'est assez interminable c'est très dur à digérer c'est des BO3 c'est très long pour le spectateur c'est impossible de commencer une compétition je sais pas moi le mardi soir le mercredi soir le jeudi soir ça commence à 18h ça finit à minuit et demi une heure deux heures du matin même quand il y a un peu des pauses techniques des prolongations et ce genre de choses et tu sais même pas si ton équipe est qualifiée parce que ça c'est uniquement les poules pour aller en finale de l'ESL Pro League donc rendez-vous compte du format c'est une catastrophe je tenais encore une fois à réitérer mon dégoût pour la production enfin pas la production mais en tout cas les formats de tournois que met en place ESL en tout cas sur ce coup là Cloud9 est allé chercher son ticket G2 est allé chercher son ticket et Fnatic est allé chercher son ticket ça a été une belle bataille et surtout Cloud9 qui met fin à une win streak historique de G2 voilà on va en parler dans quelques secondes et Vitality qui est sur la poule C donc on verra ça ce sera le 8 mars le match de Vitality regardez leur poule avec du phase avec du nip du OG du Vitality et ça sera toujours la même chose c'est winner bracket loser bracket et last chance au cas où donc Vitality s'il ne se qualifie pas alors qu'il y a du Greyhound du Zero Nation du Pain du Rooster permettez-moi de vous dire qu'il faut mettre la clé sous la porte on est derrière Vitality même avec Jax c'est censé passer je ne veux rien entendre voilà donc moi j'attends ça avec impatience et donc la win streak terminée historique de G2 qui rentre quand même dans l'histoire faut mettre du respect là dessus regardez donc les plus grandes épopées les plus grandes aires de domination de Counter-Strike sont devant vous sur le tableau avec 60 matchs consécutifs remportés mais en réalité en termes de map c'est 87 maps pour NIP rendez-vous compte de la domination que c'était pour NIP c'était une folie absolue donc G2 qui s'arrête à 13 voilà qui aurait pu grind 14 voire 15 et ce genre de choses mais ils ont été mis au coup d'arrêt par Cloud9 2 à 0 avec une lose historique et surtout une performance de Nico qui n'avait jamais connu dans sa carrière voilà et Envious qui est ici rappelez-vous de la période de domination des français absolument phénoménale et oui on a dominé et ça ça fait extrêmement plaisir donc Nico permettez-moi de vous montrer un petit peu sa performance qui bah oui il est passé à côté de son match ça peut arriver pour le coup pour lui en tout cas c'est extrêmement rare on va pas le on va pas le cacher et surtout sur Vertigo il nous a donné quelque chose d'exceptionnel ils se sont fait balayer de toute façon sur Vertigo mais il nous a donné un 5-19 un 0-31 de rating ça ne lui est jamais arrivé de sa carrière voilà Cloud9 a absolument été absolument mais genre fou de fou de fou de fou et surtout Shiro Shiro le duo démoniaque vraiment monstrueux sur ce coup et donc G2 ça s'arrête la win streak s'arrête jusqu'où ils pourront aller après ça reste quand même les numéros 1 mondiaux ils sont allés chercher leur ticket c'est la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle il faut les respecter les amis une nouvelle équipe internationale fait son arrivée dans le milieu de Counter Strike avec des petits noms que vous connaissez et qui peuvent vous mettre l'eau à la bouche je l'espère regardez ça avec Natosafix Assylion Richie Bibu que moi je ne connais pas qui est irakien et alors là je suis très étonné à savoir d'où il joue est-ce qu'il s'est rapproché de l'Europe etc pour les ping et ce genre de choses et Crystal tout ça coaché par Crystal l'ancien joueur de Sprout de Big de Mouse toute la scène un petit peu allemande donc c'est pas des lol attention ça coûte cher attention ça coûte cher ça aurait pu m'intéresser pour 3D Max en termes de recrutement vous savez l'amour que j'ai pour Counter Strike oui je vous réitère mes plus sincères respect à cette scène que j'adore depuis longtemps et oui donc je veux recruter une équipe sur Counter Strike qui représentera 3D Max française de préférence mais vous le savez j'ai fait des vidéos je me suis exprimé plusieurs fois pour l'étendard français c'est compliqué on va pas se le cacher que je sais pas il y a une bulle il y a des gens qui sont complètement fous sur cette scène et c'est pas très grave mais donc peut-être que le petit international me plaît un petit peu à droite et à gauche je suis allé un petit peu les sonder les frérons ils demandent pas mal d'argent c'est normal c'est des gros joueurs c'est des mecs qui vont rentrer très certainement dans le top 30 HLTV qui veulent une qualification pour les prochains majors en tout cas donc voilà ils ont une certaine visibilité aussi Assylion a fait des majors Natos a fixe quand même c'est un grand joueur et ce genre de choses Cristal également de coach et tout donc ça a un prix tout ça et voilà ça me trotte dans la tête en tout cas vous inquiétez pas 3D Max va faire du propre sur Counter Strike je vais essayer de vous passionner le plus possible avec mon organisation en tant que directeur bien évidemment pas propriétaire je tiens à le préciser mais ça sera avec grand plaisir sur ce c'est la fin de cette actualité pour cette semaine je vous embrasse tous très fort je vous souhaite de passer de belles journées de belles soirées peu importe à quel moment vous suivez cette vidéo et un petit commentaire un petit like abonnez-vous les mecs abonnez-vous petite cloche de notification à très bientôt bon chi moi je je j j Sous-titrage ST' 501